Bonjour Tata Jolie, je reviens avec une nouvelle question. Quelle place doit occuper un fiancé dans la relation avec sa mère et sa future femme? Merci. Le fiancé ou la fiancée, quelle position on doit occuper dans cette nouvelle relation? Je rentre en relation avec un homme, une femme et puis la famille de l'autre, elle est présente. Quelle position il faut occuper? Bon, c'est vrai que c'est la famille de l'autre qui t'accueille chez eux. Vous voyez? La famille de l'homme va accueillir la jeune fille dans sa famille et la famille de la femme va accueillir le monsieur dans la famille de la fille. Entre deux, c'est vous qui faites le pont. Vous deux, chacun fait le pont pour, là sur le coup, vous faites le ministère de l'intégration. Donc, il faut aider l'autre à s'intégrer dans ta famille. Il faut aider l'autre conjoint ou l'admoiselle ou le garçon à s'intégrer dans la famille. Maintenant, une fois que l'intégration commence à se faire, le rêve, en fait, des tout-parents, c'est, on dit belle-fille ou beau-fils, mais en Christ, ce qui est bien, en fait, là où on doit, chaque parent doit tendre, en fait, c'est d'intégrer ces garçons ou cette fille qui rentre dans ma famille, dans mon cercle de famille, comme étant ma propre fille ou encore mon propre fils, en fait. C'est de travailler vraiment la relation entre vos parents et la personne qui intègre la famille pour arriver à un niveau de relation, en tout cas, de fille, on enlève beau, on enlève belle, que ça devienne vraiment, c'est ma fille, adoptive si on veut, mais bon, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais de manière pratique, il faut que la relation soit, devienne fluide, au point où il y a la confiance, c'est fluide, c'est vraiment ma fille, quoi, où c'est devenu mon fils, c'est ça le rêve, en fait. Et c'est seulement dans cette mesure-là que l'intégration va être vraiment complète au sein de la famille. C'est pas, on entend souvent des histoires, belle-mère, belle-fille, où on s'est fait la guerre, où on s'étire, le garçon, la mère dit, c'est mon chouchou, la fille dit, bah écoute, t'as épousé ta mère ou c'est moi que tu es en train d'épouser ? C'est compliqué. Non. Comprenons tout simplement qu'en Christ, il ne doit plus avoir des guerres, parce qu'il y a quelqu'un, soi-disant d'étranger, qui rentre dans l'autre famille, mais au contraire, qu'il n'y ait plus des Grecs, des Juifs, et que vraiment, chaque conjoint qui intègre une famille, la famille de l'autre, de son conjoint, soit réellement accepté comme étant le fils ou la fille de la maison. Donc voilà. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, de ne pas faire des distinctions. Deux fois, les conflits qu'il peut y avoir, ça prouve qu'il y a un travail à faire, soit de la part du papa, de la maman, ou encore des enfants, en fait. Il y a un attachement peut-être très exagéré, il y a peut-être deux choses qu'il faut revoir, mais quand ça sort comme ça, il faut avoir la simplicité de le reconnaître, plutôt que de faire la guerre à la personne qui intègre la famille, en fait. Que le Seigneur nous donne la sagesse, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501